Musique En Chine, un peu plus loin que Li Chun Fan, leur petit village de naissance, on peut trouver un petit garçon nommé Eli et sa petite sœur Lu, marchant sur une petite route de campagne chinoise. Depuis la perte de leurs parents, les deux enfants sont élevés par leur grand-père qui leur apprend les arts martiaux. Et quand l'empereur s'est décidé de capturer tous les animaux magiques du pays pour son zoo privé, il a commencé par Bao le panda qui parle, et qui est accessoirement le meilleur ami de nos deux héros. Après avoir libéré Eli, Lu et Bao, ils sont partis sur les routes pour sauver le goril d'or. C'est maintenant au tour du phénix. Moi, j'ai beaucoup faim. Encore ? Mais t'as mangé la moitié de la forêt. Et plein de trucs sur la route. Moi, très costaud. Donc, dois beaucoup manger. Moi aussi, j'ai failli. Je dois aussi faire faim. Bon, d'accord, on s'arrête ici. Ça s'appelle le restaurant Karuna. Vous voulez quoi, les gosses ? Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous voulez quoi ? Quatre banbaos, deux verres de lait, douze tonnes de bambou. Un quart des méchants au Mont Jiri. Oui, Lu. Youpi. T'es qui toi, t'es pas chinois ? Je m'appelle Ting. Je suis thaïlandais. Je vous ai entendu parler d'un méchant au Mont Jiri. Et ? Avant d'aller au Mont Jiri, ils sont venus dans mon village nous voler la tête de Bouddha pour la montrer au phénix. C'est quoi le rapport ? La tête de notre Bouddha a été forgée avec un feu créé par un phénix. Notre Bouddha calme donc les phénix. Ok, je te crois. Je voudrais vous suivre pour récupérer ma tête de Bouddha et sauver le phénix. Je ne sais pas, on ne se connaît pas mais... D'accord, tu peux venir. Ah, Lu ! Bon, toi, fais attention, ça peut être dangereux. Merci à vous. Voilà, bon appétit. Je peux vous payer un ongle dégueu d'or. Quoi ? Bah, euh, ok, merci. Il faut monter ton chat ? Pauvre enfant, je vais te porter si tu veux. Oh, ma chinti ! Encore un qui s'est fait avoir. Lu, très forte à ce jeu-là. Vous avez entendu ? Ami, vous voir là, c'est l'armée de l'empereur. Et le phénix en cage. Laisse-nous faire, Ting. On fait du Kung-Fu. Je suis le général Tok. Un jour, je serai le meilleur. Je me battrai sans répit. Mes amis, votre Kung-Fu est impressionnant. Maintenant, c'est à moi de m'occuper de lui. Mais tu sais te battre ? Ok, on te fait confiance, Ting. Oh, tu penses m'affronter seul. Je suis un expert de Muay Thai. Je me fie de ce que tu fais. Je suis un général sacré. Et tu n'es qu'un pays. Super technique ! Tu veux bien me l'apprendre ? C'est impossible. Il faut 20 ans pour la posséder. Ouah, c'est long ! J'ai réussi ! J'ai presque au point. Quoi ? Tu es incroyable ! Ting, reprendre Bouddha ? Oui, Bao, tu as raison. Pourquoi je suis là ? Vous avez été hypnotisé et mis en cage. On a sauvé ! Oh, merci à vous alors. Vous êtes si jeune, mais si sage. Oui, ces enfants sont vraiment incroyables. Laissez-moi vous donner cette plume. Pour faire apparaître et disparaître la flamme, il vous suffit de fredonner cette terre. Sous-titrage ST' 501 Je vais la mettre dans mon calme de miel. Oh non ! Je dois couler le miel avant. Je vais faire ça pour vous. Mon âme-sœur, le dragon, vit dans une grotte proche de la rivière Ypres. Aidez-le, s'il vous plaît. Bien sûr, on y est par-ci de suite. Ting, tu viens avec nous ? J'aimerais. Mais je dois retourner à mon village, rapporter la tête de Bouddha et la route est longue. Qui va me porter ? La route est où ? Mon voyage, Ting. Je ne vous souhaite pas bonne chance. Vous n'en avez aucun besoin. A bientôt les amis. S'il avait du mal à trouver des amis dans son petit village natal, ça semble beaucoup moins difficile lors de cette aventure. Après le goridor, voici un phénix et un gentil Thaïlandais. Mais le dragon va-t-il aussi se laisser amadouer par la gentillesse et le courage de nos deux héros ? Nous verrons ça dans cette mystérieuse grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501